La Tanzanie poursuit sa marche vers un développement inclusif en engageant de nouvelles initiatives en faveur de l'entrepreneuriat. En effet, en date du 19 mars 2024, le gouvernement a annoncé une politique et une loi complète sur les start-up en Tanzanie. Cette politique, attendue avec impatience par les entrepreneurs, vise à relever les défis urgents auxquels ils sont confrontés et à ouvrir la voie à leur croissance continue. Nous avons essayé de postuler à différentes opportunités de financement, mais nous n'avons pas obtenu gain de cause. La Tanzanie a connu une augmentation remarquable de 15% du nombre de start-up au cours de l'année 2023 dans des secteurs tels que les TIC Software, l'Agritech et la FinTech en tête. La dernière étude nationale publiée par la Tanzania Start-up Association TSE en avril 2022 révèle une augmentation de 15% du nombre de start-up connus. Entre 2020 et 2023, le nombre de start-up en Tanzanie a considérablement augmenté, passant de 247 à presque 700. Cette croissance peut être attribuée à plusieurs facteurs tels que le gel prolongé des embauches par le gouvernement, qui a conduit de nombreux jeunes professionnels, y compris des diplômés récents, à explorer les possibilités d'emplois indépendants et d'entrepreneuriat. Pour les autorités de ce pays d'Afrique de l'Est, elle crée des emplois et attire d'importants investissements directs étrangers. Aucune start-up tanzanienne ayant levé plus d'un million de dollars l'année dernière n'a fait faillite. J'apprécie donc le rythme soutenu auquel nous avançons. Et à long terme, disons dans 5 à 10 ans, cet écosystème sera très différent et changera l'économie de ce pays et du continent. Pour 2024, la Banque africaine de développement estime une croissance de PIB réelle de 6,3 % de la Tanzanie par rapport au 5,3 % de 2023 grâce à la reprise de soutenus, du tourisme et à la stabilisation progressive du secteur de l'entrepreneuriat. Merci. Merci.